Forêts, tourisme, villégiatures, la MRC de Papineau dans l'Outaouais est surnommée le pays de l'or vert. Devra-t-on bientôt y ajouter l'or gris? À trois kilomètres de l'immense lac Simon et juste à côté du lac Doré, une mine de graphite pourrait voir le jour dans cinq ans. La compagnie canadienne Lomico Métal y détient des droits d'exploration sur une bande de 15 kilomètres, ce qu'on appelle un claim minier. On a eu, je vous dirais, de la chance d'avoir un actif qui, avec le forage, a démontré qu'il y avait une valeur de graphite de qualité supérieure. Encore bien des étapes sont à franchir, mais l'entreprise est optimiste. Le graphite est un minéral utilisé dans l'électrification des transports. Et Québec proclame maintenant vouloir devenir la batterie du nord-est américain. Toute la chaîne des minéraux critiques et stratégiques, on veut l'avoir au Québec pour se positionner comme un leader. On n'est plus dans l'ère de la guerre du pétrole, on rentre dans l'ère de la guerre des minéraux stratégiques. Résident du secteur, Louis Saint-Hilaire milite depuis deux ans contre le projet. Installer ça dans des lieux comme ici, pour moi, au début, mais pour tout le monde à qui on en a parlé, c'est inacceptable. C'est changer, c'est comme installer un parc industriel en pleine nature. Il s'inquiète aussi de la multiplication des clés miniers dans les zones de villégiature. Tout le tour ici, et dans les Laurentides et dans la Naudière, c'est des terres de la couronne ou à peu près. Et ça, n'importe qui peut réclamer ça pour faire du forage. On constate qu'une explosion des clés miniers dans certains secteurs du Québec, surtout dans le sud. Hugo Lapointe a fondé la coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Le sud de la province, dit-il, abonde de minéraux stratégiques pour électrifier les transports. 2019, par exemple, selon les chiffres du ministère des Mines, c'est l'année record des investissements pour le lithium et le graphite au Québec en termes d'exploration. Donc, les gens commencent à voir ces foreuses-là, les gens commencent à voir les hélicoptères avec les machines géophysiques voler au-dessus de leur milieu et s'inquiètent. Et on va en voir de plus en plus. Sur cette carte de l'Outaouais, des Laurentides et de l'Annaudière, toutes les zones rouges représentent des clés miniers. Et beaucoup concernent le graphite. En Outaouais, leur nombre n'a pas changé. De 2015 à 2020, il y en avait 81. Mais dans les Laurentides, le nombre de climes de graphite est passé de 88 à 171 en cinq ans. Et dans l'Annaudière, il est passé de 129 à 301. C'est d'ailleurs dans cette région que se trouve le projet le plus avancé, celui de Nouveau monde graphite à Saint-Michel-des-Seins. Québec lui a donné son aval. La coupe forestière est commencée et la future mine aura une longueur de 2,6 kilomètres. Il n'y a pas tellement de territoire dans l'île Laurentide qui pourrait être susceptible à l'implantation d'une mine à cause de notre vocation de villégiature. Maire d'Amherst, au sud-ouest de Mont-Tremblant, Jean-Guy Gallipot rappelle qu'un clime de graphite existe déjà dans sa municipalité, mais il est inactif pour l'instant. Si c'était exploité de façon logique, c'est-à-dire en respect de l'environnement et tout ça, je pense qu'on ne serait pas contre ça de créer de l'emploi. Mais parce qu'on a un grand territoire, Amherst, de 249 kilomètres carrés, mais ce n'est pas le cas pour l'ensemble de la NRC de la Laurentide. Il y a des dizaines de municipalités qui se mobilisent actuellement dans le sud du Québec face à cet enjeu-là. Et actuellement, les lois et les règlements du Québec ne sont pas bien outillés pour gérer cette harmonisation des activités économiques. C'est inquiétant. C'est inquiétant pour des communautés... Préfet de la MRC de Papineau, Benoît Lauzon voudrait pouvoir interdire les clés miniers dès que des résidences se trouvent aux abords d'un lac, ce qu'il ne peut pas faire actuellement. On n'est pas capable de bien protéger nos lacs et nos rivières. Quand on travaille avec les critères du gouvernement, présentement, on est capable de protéger à peu près 59 % de notre territoire. Puis ce qu'on demande au gouvernement, quand on a déposé les demandes au gouvernement, il y avait 11 % de plus qu'on demandait qui étaient ces lacs. 90 résidences se trouvent autour du lac Doré, où l'Omicométal souhaite implanter son projet. Le claim est existant. Ça fait qu'on ne peut pas arrêter un claim qui est existant. Ça fait qu'on va travailler avec ces gens-là. On a décidé d'anticiper sur les préoccupations, de comprendre où on était pour s'assurer qu'on ne dérange pas ou qu'on ait une empreinte absolument minimale au niveau de l'eau, de tout ce qui est les milieux humides, même visuel, même au niveau du bruit. Il pourrait se coller direct sur le lac. Il n'y a même pas de limitation parce qu'il n'y a pas de construction sur ce côté-là. Il pourrait être... Louis Saint-Hilaire demeure inquiet, même si ses démarches ont convaincu plusieurs élus régionaux de monter aux barricades. Quand on arrive à Québec, ça bloque. Ça bloque carré, carré. C'est qu'il n'y a aucun intérêt à changer les règles pour définir où on peut mettre des mines. Il n'y en a aucun, aucun, aucune volonté politique. Il craint que devenir la batterie du nord-est américain soit un gros prix à payer pour bien des résidents du sud du Québec. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Laximo. C'est parti. C'est parti.